L'affaire remonte à octobre 2011, le richissime homme d'affaires, Claude Drey âgé de 76 ans, avait été retrouvé mort, tué de trois balles dans le cou dans sa luxueuse villa de Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Un meurtre qui est resté longtemps une énigme pour les enquêteurs puisqu'aucune effraction et aucun vol n'avait été commis, en revanche, les mobiles, eux, ne manquaient pas. Farid Kidé, ex-candidat de la télé-réalité, placé en garde à vue pour une affaire de meurtre en 2013, une source proche de l'enquête avait révélé à l'AFP Carnaud Mimran, ex-époux de l'une des filles de Claude Drey avec qui il était alors en conflit, était dans le collimateur des enquêteurs, il semble que ce soit la seule piste qui nous reste avait indiqué cette source. D'après une information du Point, ce dernier, ainsi que Farid Kidé, l'ex-champion de boxe Thaï qui avait participé à la ferme célébrité en 2010, ont été placés en garde à vue ce mardi 13 avril, selon une source proche du dossier. Une garde à vue qui pourrait se prolonger sur quatre jours. Ils sont entendus par les enquêteurs de la brigade criminelle, sur la demande d'un juge d'instruction parisien de la juridiction interrégionale spécialisée qui enquête sur le meurtre du milliardaire Claude Drey. Ce n'est pas la première fois que l'ex-candidat de la ferme célébrité fait face au juge. En 2019, déjà accompagné d'Arnaud Mimorane, il devait comparaître devant une cour d'assises spéciale à Paris pour l'enlèvement et la séquestration d'un trader suisse, dans le but de l'obliger à effectuer un achat en bourse d'environ 2 millions d'euros. Le procès avait finalement été renvoyé pour des raisons de procédure. Il est désormais prévu du 8 au 25 juin prochain. En 2017, il avait échappé de peu à une tentative de meurtre, et en 2011, il avait assisté au meurtre de son frère, qui avait été mortellement blessé par des tirs de Kalachnikov en Seine-Saint-Denis, alors qu'il voulait porter secours à un ami qui était en train de se faire tabasser. Sous-titrage Société Radio-Canada ...